La dernière publication dans l'affliction d'Iteresse, c'est le roman Les rêves de Fatih. Les rêves de Fatih que nous avons publié tout récemment, il y a à peine un mois, sorti au... il y avait pas d'une édition, la high-édition. Les rêves de Fatih, c'est un roman. Les rêves de Fatih, c'est, je dirais, un caldoscope de thématiques diverses, actuelles, qui sont plus de notre réalité. On peut voir, par exemple, le harcèlement, c'est seul en milieu professionnel. On peut avoir la violence, le djihadisme, la tradition, les valeurs ancestrales, je dirais... Tout ce qui est comme thématique qui répond, thématique contemporaine qui répond aux défis actuels, ont été, comme nous, puisés, nous avons parlé du coronavirus, la COVID-19, nous avons parlé de la virginité, nous avons parlé de l'optimisme, de la résilience, même de la femme en général, l'émancipation de la femme, les conditions de la femme en Afrique, de la jeunesse, le chômage, la corruption, dans toutes ces thématiques-là qui sont importantes et qui sont pertinentes à l'heure où on parle, ce qui relève des défis contemporains, ont été abordés et développés dans ce tournage. Il faut dire que la tradition, c'est ce que nous avons de plus original, de plus essentiel, de plus substantiel, consubstantiel à nous. On ne peut, on ne naît pas, naît si lourd, on vient forcément de quelque part. Et de ce que nous sommes, ce que nous sommes venus voir, la culture, les pratiques des vivants, de la communauté dans laquelle nous sommes, nous nous oblige, on ne peut pas se développer sans parler de cela, sans prendre cela en compte. Dans la tradition, c'est ce que nous avons comme civilisation dans le monde, parce que civilisation, nous avons tradition, nous avons pratique, nous avons communication, nous avons valeur, nous avons... C'est l'ensemble de ces valeurs, c'est la croyance de ces valeurs qui fait la tradition. Et donc, le Vaudouma, par exemple, qu'est-ce que c'est la définition, les différentes formes, les différents types, les différentes traditions liées au Vaudouma ? Nous avons fait ce tour-là, dans tout le Bénin, que soit du nord, au sud, du centre, l'est à l'ouest. Nous avons fait ce tour-là pour révéler cette richesse culturelle que nous avons, et qui est culturelle, qui peut servir aujourd'hui de porte d'entrée touristique et de vise d'entrée pour le pays. Donc, pas conséquent, en tant qu'écrivain, au 20e ou au 21e siècle, il fallait forcément trouver le moyen pour en parler, bien en parler, pour que chacun puisse se reconnaître, que ceux qui sont les lecteurs, qui soient à l'extérieur ou à l'intérieur, puissent s'identifier et trouver les réponses à leur questionnement, à leur quête d'identité dans ce tour-là. Et donc, c'est pour ça que ça a été vraiment au cœur de l'action du personnage principal et dans les compasses qu'ils font avec. Toutes ces réponses sont multiples. D'abord, la réalité, le quotidien que nous vivons. C'est la politique, c'est l'actualité, c'est l'école, c'est, je dirais, la communauté, tout ce qui est comme histoire, tout ce qui est comme présent, tout ce qui est comme, vous savez, le passé, le présent, le futur, que nous entrevoyons, et qui peuvent nous aider à mieux comprendre les faits contemporains et à répondre, à relever les défis qui s'imposent au nôtre aujourd'hui, aux contemporains. Nous servons des sources d'inspiration. Donc, nous manipulons l'actualité, nous travaillons sur les faits divers et nous faisons tout possible que chaque fait, chaque thématique puisse vraiment aider le développement, qu'on puisse aider le lecteur à se comprendre lui-même et à comprendre ce qu'il se passe dans son environnement, dans son actualité de chaque jour. Nous essayons de publier un roman parce que le temps du roman est un peu plus long. Il nous donne la possibilité de faire fonctionner plusieurs personnages, de faire des rebondissements, de faire d'autres ouvertures, de retenir en arrière, de faire des feedbacks. Donc, le roman nous donne cette possibilité-là de mieux raconter notre histoire parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité, c'est de raconter l'histoire et par, je dirais, la plume d'un fils du terroir, d'affirme d'un béhénoir, d'un africain. Donc, mieux parler de nous parce que c'est de nous qu'il s'agit de l'africainité, qu'il s'agit de nous. Nous avons bien choisi le roman pour bien faire ce récit-là. Entre-temps, nous avons choisi, nous avons fait des modèles déjà, mais le niveau, c'est plus intense, c'est plus court, alors que ici, le roman, il est plus long. Il nous donne plus de possibilités de développer notre narration, de voir les possibles narratifs sur chaque fait. Et bien, nous allons parler pour que le lecteur puisse appuyer l'essentiel, le maximum de connaissances dont il a besoin, le maximum d'ouverture dont il a besoin pour mieux comprendre le monde autour de lui. Il faut dire que c'est la même personne qui exerce les deux, c'est-à-dire le métier d'administrateur que nous exerçons et le métier de romancier, c'est toujours la même personne. C'est juste une question d'organisation qui nous permet d'y arriver. C'est une question, je dirais, d'organisation, de ponctualité, de rigueur dans ce que l'on veut, de détermination. Les éditions bien claires, on sait que l'on veut faire telle chose, on le fait à temps et le temps du récit, le temps de l'écriture aussi s'impose à nous parce que c'est aussi de notre vie, de notre vie que nous faisons. Donc, à travers la fonction d'administrateur, à travers la fonction professionnelle, nous puissons des informations qui peuvent nous aider à mieux enrichir notre écriture. Et chaque situation, chaque fait de société, chaque fait que nous vivons dans notre fonction professionnelle, nous donne aussi des réponses que nous arrivons à développer dans nos récits. On dit que dans la fiction littéraire, nous avons deux ouvrages, « Tchihami », c'est-à-dire que quatre nouvelles que nous avons publiées en 2020 et actuellement, le roman « Les rêves de Fatih » qui est un deuxième ouvrage dans la fiction littéraire. Mais nous avons publié également, en principal publication, deux anthologies, Covid-19. Et « Rafale » de Plume, c'est deux ouvrages qui ont été publiés aux éditions « Ouri » en 2021 et 2022. Donc, nous avons 16 ouvrages qui sont déjà là. Mais avant cela, il y avait aussi le statut des pensions de la caisse dans les séries sociales que nous avons publiées. Nous avons publié CERN-Essai. Nous avons publié également la problématique de l'éducation, c'est un thème, c'est un ouvrage sur le niveau de la pédagogie que nous avons construit, rédigé. Il y a aussi une ouvrage sur le service public, l'éclairage que nous avons publié en 2011. Donc, c'est plusieurs ouvrages mais dans la fiction littéraire, on retient essentiellement « Les rêves de Fatih » du roman et le recueil « Tchirab ». « Tchirab » c'est un recueil de quatre nouvelles que nous avons appris tout à l'heure qui ont aussi les présents et les sensations des femmes. C'est les histoires sur l'émancipation, sur l'épanisation de la femme, sur la condition féminine. C'est l'histoire qui permet également de ressortir la valeur de nos traditions et en temps en temps de ce qu'on se passe là. Donc, ces récits la cour intense ont permis aux personnages qui sont usés de la tradition de notre réalité, de notre vie quotidienne, de porter des thématiques qui nous intéressaient, qui intéressaient les lecteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada